Bonjour à tous, c'est Luna. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre prof de français, Madame Delva. Bonjour Madame Delva, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette interview. J'aurais quelques questions à vous poser, parce que vous avez créé le concept plaisir de lire et ça m'intrigue. Et du coup, j'aimerais savoir aussi en quoi consiste plaisir de lire ? Alors plaisir de lire, c'est un projet qu'on a mis en place avec Madame Désert depuis cette année. Et comme son nom l'indique, c'est pour inviter les élèves de 6e à développer leur plaisir de lire lorsqu'ils découvrent un livre et du coup, les inviter à lire davantage et à encourager la lecture sur le plan hors temps scolaire. Ok. Et aussi, comment avez-vous eu cette idée ? Alors, on est parti du constat que l'année dernière, il avait été un peu difficile de faire lire les élèves de 6e, en particulier sur des livres longs. Donc, on a cherché des solutions pour éveiller le plaisir de la lecture et faire renouer les élèves avec le plaisir de lire. Et est-ce que vous pensez que ce projet va bien fonctionner à l'avenir et tout ? Alors, je l'espère. Là, c'est la première année qu'on l'a mis en place. On a mis en place plusieurs actions pour qu'il fonctionne. Donc, à savoir la découverte de plusieurs lieux où on pouvait découvrir des livres, comme le CDI du collège, la médiathèque de la Madeleine. On a également rencontré une éditrice qui nous a fait découvrir son métier, qui a aussi fait fabriquer aux élèves de 6e des petits carnets jumelés. Donc, on espère que tous ces projets feront des petits et encourageront les élèves à davantage lire. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir les vidéos « Qu'est-ce que tu lis ? » qui font partie d'un des projets de plaisir de lire. Ok. Et du coup, vous avez beaucoup de choses à faire dans ce projet pour que cela fonctionne et tout ? C'est vrai que ça a demandé pas mal de réflexions en amont. On a réfléchi à cela en fin d'année scolaire dernière pour mettre en place ce projet. Et en fait, c'est un projet qui se décline en plus des heures de français. Donc, il y a pas mal de réflexions et d'organisations à mettre en place. Et ça demande aussi pas mal de communication pour organiser les séances. Donc, par exemple, avec M. Povz, le documentaliste, pour bien caler les séances avec les élèves. Ok. Et j'aurais juste une dernière question à vous poser. Est-ce que, maintenant que vous avez mis en place ce projet, est-ce que vous voyez que les élèves s'investissent et tout ça ? Alors, c'est un petit peu difficile à évaluer. Ce que je peux te dire, Luna, c'est que là, en fin d'année, on constate quand même avec Mme Deser que les élèves ont maintenant bien compris en quoi consiste le projet plaisir de lire. Maintenant, je ne suis pas tout à fait sûre de la réussite de ce projet. Je pense que le plus simple, ce serait de leur poser la question. Ok. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Et j'espère qu'à l'avenir, votre projet va fonctionner. Et c'était Mme Delva et moi. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada